Monsieur le rédacteur en chef. Je me permets de vous écrire suite à la lecture de votre article dans lequel vous avez déclaré que les jeunes devraient voter avant la majorité. Je crois fermement que les jeunes devraient être autorisés à voter avant d'atteindre l'âge de la majorité. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je pense que cela serait bénéfique pour notre démocratie. Tout d'abord, les jeunes sont de plus en plus informés et engagés dans les questions qui les concernent. De nombreux jeunes participent déjà à des manifestations, signent des pétitions et s'engagent dans des activités de bénévolat pour des causes qui leur tiennent à cœur. Par exemple, des jeunes se sont fortement impliqués dans les mouvements de lutte contre le changement climatique, ou dans la lutte contre les violences policières. Il est donc logique de leur donner la possibilité de voter pour des personnes et des politiques qui correspondent à leur valeur. Ensuite, permettre aux jeunes de voter leur donnerait un plus grand sentiment d'appartenance à la société. Les jeunes qui ont le droit de voter se sentent plus investis dans leur communauté et ont tendance à s'engager davantage dans les questions qui les concernent. Par exemple, des études montrent que les jeunes qui votent régulièrement sont plus susceptibles de s'engager dans des activités de bénévolat et de s'impliquer dans des campagnes de sensibilisation. Enfin, les jeunes sont les principales victimes des politiques qui sont mises en place aujourd'hui. Les décisions prises par les élus actuels auront des conséquences importantes sur leur avenir, par exemple sur l'accès à l'éducation ou à la santé. Il est donc juste qu'ils puissent donner leur avis sur les choix qui seront faits. En somme, je crois fermement que les jeunes devraient avoir le droit de voter avant d'atteindre l'âge de la majorité. Cela renforcerait notre démocratie en leur donnant une voix et en les incitant à s'engager davantage dans la communauté. Je comprends néanmoins que les autres ne soient pas du même avis que moi. Cependant, j'aimerais voir ma lettre publiée dans votre journal afin de développer une réflexion qui sera riche d'enseignements. En vous remerciant pour l'intérêt que vous porteriez dans ma lettre. Je vous prie d'agréer, Madame la rédactrice en chef, l'expression de mes salutations distinguées. Cordialement